Bonsoir et bienvenue. Notre leçon portera sur le mode subjonctif. C'est quoi le mode ? Le mode est un ensemble de temps. Aujourd'hui, on va voir le mode subjonctif qui est un mode personnel, c'est-à-dire qui se conjugue à toutes les personnes. Il s'emploie surtout dans les subordonnés, dans les complétifs. C'est le verbe de la principale qui détermine l'utilisation du mode subjonctif. Aujourd'hui, on va voir le premier groupe, comment on forme les verbes du premier groupe au subjonctif. Normalement, le subjonctif commence toujours par « que ». Les verbes du premier groupe qui se terminent avec « er », ils forment leur subjonctif comme le présent de l'indicatif, c'est-à-dire qu'ils se conjuguent à toutes les personnes. Le « je », le « tu », le « il » et le « elle ». Le « il » ou bien le « elle » comme le présent de l'indicatif. Ça reste le « nous » et le « vous ». C'est la terminaison de l'imparfait. Donc, terminaison de l'imparfait. Je donne un exemple. On a le verbe, par exemple, « manger ». « Que je mange », « que je mange », « que tu manges » avec « es », « qu'il », l'apostrophe, « qu'il mange », « qu'elle mange » avec « e », « t » et « qu'elle mange » avec « e », « t ». Le « nous » et le « vous », « que nous mangeons » avec « i », « o » « n » « s », « que vous mangez » avec « i », « e », « z ». Maintenant, on va voir les verbes du deuxième et du troisième groupe. Ils forment leur subjonctif à partir de la troisième personne. Donc, à partir de la troisième personne du pluriel. Je vais prendre un verbe du deuxième groupe, exemple, « choisir ». La troisième personne du pluriel de l'indicatif, « ils choisissent ». « Choisissent ». Ils tiennent, troisième groupe. Donc, « que je choisisse » avec « e », « que tu choisisses » avec « es », « qu'il », l'apostrophe, « qu'il choisisse » avec « e », « qu'elle choisisse » avec « e ». Que nous tenions la terminaison de l'imparfait, que vous teniez I-E-Z, qu'ils tiennent avec E-N-T, qu'elles tiennent avec E-N-T. Maintenant, on va voir les verbes irréguliers. Avec les verbes E irréguliers, il n'y a pas de règle, donc aucune règle à retenir. Et je donne un exemple. Le verbe aller, que j'aille. Le verbe savoir, que je sache. Le verbe vouloir, que je veuille. Le verbe pouvoir, que je puisse. Et ainsi de suite. Maintenant, on va conjuguer quelques verbes au subjonctif. Donc, premier groupe, on va voir le verbe participer. Un verbe du deuxième groupe, le verbe applaudir. Que j'applaudisse. C'est à partir de la troisième personne du pluriel. Que j'applaudisse E, que tu applaudisses S, qu'ils applaudissent E, que nous applaudissions, que vous applaudissiez, et qu'ils, qu'elles applaudissent. Le verbe venir. Troisième groupe. On va conjuguer des verbes irréguliers comme le verbe savoir. Que je sache avec E, que tu saches avec S, qu'ils sachent, qu'elles sachent avec E, que nous sachions, I, O, N, S, que vous sachiez, I, E, Z, qu'ils, qu'elles sachent, E, N, T. On va voir le verbe avoir, que j'ai, A, I, E, E, que tu es, A, I, E, S, qu'il est, A, I, T, qu'elle est, A, I, T, que nous ayons, A, Y, O, N, S, que vous ayez, Y, E, Z, qu'ils aient, A, I, E, N, T. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit. J'espère que cette vidéo vous plaira. A très bientôt.